Bonjour, les araignées sont partout, en ville, en campagne, aussi bien dans des îles isolées au fin fond du Pacifique que dans vos habitations. Elles peuplent aussi notre culture, notre imaginaire, notre littérature et même nos mythes et légendes. On peut citer par exemple Spider-Man, Aragog ou encore le mythe d'Arakne. Et elles font même la une des médias. Les araignées sont des créatures très anciennes, elles ont environ 300 millions d'années, tandis que nous, au mini-idée, on n'a qu'une vingtaine de millions d'années. Malgré cette proximité quasi constante, les araignées sont des êtres profondément méconnus et injustement craints. Je m'appelle Florian, je suis araignologue, ancien arachnophobe, et ce soir, j'aimerais vous présenter, vous introduire le monde fascinant des araignées. Mais, pour commencer, posons-nous une question. Qu'est-ce qu'une araignée ? Et j'aimerais vous poser une question. D'après vous, est-ce que les araignées sont des insectes ? Ceux qui pensent, oui, levez la main. Du coup, tout le monde pense non ? Bien. Alors, faisons un peu de taxonomie pour voir tout ça. Les araignées sont des animaux, au même titre que l'homme, au même titre que votre chat. Au sein des animaux, on trouve un groupe d'espèces qui ont pour caractéristiques communes la présence d'un exosquelette et de pattes articulées, ce qu'on appelle les arthropodes. Au sein des arthropodes, on trouve certaines espèces qui possèdent des pièces du quai de type chélisère, ce qu'on appelle les chélisérates. Au sein des chélisérates, on trouve des espèces qui ont huit pattes, ce sont les arachnées. Et les arachnées peuvent, à leur tour, être divisées en plusieurs groupes. On a les araignées, mais aussi les scorpions ou les acariens et d'autres choses assez exotiques. Ce qui va différencier les araignées des autres arachnides, ça va être leur corps séparé en deux parties. Donc on peut dire que les araignées, ce sont des animaux qui ont un exosquelette, des pattes articulées, des chélisères, qui possèdent huit pattes et qui ont un corps séparé en deux parties. Les insectes, eux, sont aussi des arthropodes, mais ils possèdent des mandibules. Donc dès le début, leur classification va en fait diverger. Et donc effectivement, les araignées ne sont pas des insectes. Alors il y a quelques critères assez simples pour différencier ce qu'est une araignée des insectes. Une araignée donc a le corps en deux parties, huit pattes, jamais d'antennes, jamais d'ailes et possèdent des yeux simples. Les insectes, en revanche, ont le corps en trois parties, six pattes, ont des antennes, souvent des ailes et possèdent en général des yeux composés accompagnés d'eux simples. D'ailleurs, malgré leur absence d'ailes, les araignées peuvent voler. C'est ce qu'on appelle le ballouning. Quand une araignée va faire du ballouning, elle va se positionner sur la pointe des pattes. lever son abdomen en l'air et elle va générer un fil de soie qui va se dérouler naturellement avec le vent. En fait, ce fil va générer une portance qui est proportionnelle à la longueur du fil. Et quand la portance est assez grande, donc quand le fil est assez grand, hop, l'araignée va se mettre à voler. Et elles peuvent parcourir comme ça, quelques centimètres, quelques mètres, quelques kilomètres, des centaines de kilomètres. Elles peuvent monter aussi haut que cinq kilomètres d'altitude. Ce phénomène a d'ailleurs été décrit par Charles Darwin à bord du H&S Beagle. Il était à une centaine de kilomètres des côtes, puis soudain, il voit plein d'araignées voler, se prendre dans la mâture de son navire. Le ballouning, c'est une technique qui est utilisée principalement par les bébés araignées, ainsi que par les jeunes individus. Et ça explique comment les araignées peuvent coloniser des milieux extrêmement isolés. Si une île apparaissait en plein milieu du Pacifique, les premiers animaux à y atterrir, ça serait probablement des araignées. Maintenant qu'on a vu ce qu'était une araignée, faisons un peu d'anatomie. Donc comme on a vu, le corps des araignées est composé de deux parties. À l'avant, on a le céphalothorax, qui va contenir ce qui sert de cerveau à l'araignée. À l'arrière, on a l'abdomen, qui va contenir le cœur, car les araignées ont un cœur, les poumons, et ainsi qu'une grande partie du système digestif. On ne parle pas de tête chez les araignées. Les têtes, c'est chez les ancêtres. On parle bien de céphalothorax. Au céphalothorax sont en fait accrochées les huit pattes. Mais en fait, on compte bien, on voit qu'il y a dix pattes. On dirait qu'il y a quatre grandes pattes. Il y a huit grandes pattes et il y a deux sortes de mini pattes. Alors qu'est-ce que c'est ? Ces appendices-là n'ont pas pour rôle la locomotion. C'est ce qu'on appelle des pédipalpes. Et ça va nous permettre de dire si l'araignée est une femelle ou si l'araignée est un mâle. Chez les femelles, les pédipalpes sont tout fins, comme ici. Et ils ont principalement un rôle sensoriel. En revanche, chez les mâles, les pédipalpes sont terminées par des espèces de boules, qu'on appelle des bulbes copulatoires. Ce sont des organes sexuels qui servent en fait de réservoir de sperme externe. On appelle ça aussi des gongbox, parce qu'ainsi, on dirait qu'en fait l'araignée arbitue des gongbox et s'apprête à jouer en qui ? Ce qui est très intéressant pour les aranéologues, c'est que le bulbe copulatoire, il est structuré. Il y a plein de petites parties qui s'agencent différemment selon les espèces. Et en fait, juste avec ça, sans avoir aucune autre information, on peut dire à quelle espèce ça appartient. En fait, pour la plupart, la quasi-totalité des araignées, étudier les organes sexuels, c'est le seul véritable moyen de déterminer l'espèce. Mais parfois, on n'a pas besoin de reverder la présence ou l'absence de bulbes copulatoires pour savoir si l'araignée est mâle ou femelle. Chez certaines espèces, les mâles sont radicalement différents des femelles. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Et c'est particulièrement prononcé chez les salticidés, où les mâles ont souvent des couleurs extrêmement flamboyantes. Là, je vous ai mis deux exemples de salticidés. Cytis barbitès, qui est un peu la chouchou des photographes, avec la femelle en bas, qui est... ...verbe. Et Philaus trisops, avec le mâle qui a un abdomen flamboyant et un losange noir au milieu, tandis que la femelle, on dirait un caillou. Ce dimorphisme sexuel est aussi présent chez d'autres familles. Par exemple, ici, chez les hérésidés, le mâle ressemble à une coccinelle, en quelque sorte, tandis que la femelle, encore, n'est pas très esthétique. En général, les mâles sont plus petits que les femelles. Parfois, la différence n'est pas énorme, tandis que dans d'autres circonstances, dans d'autres pourchets, pour d'autres espèces, la différence est assez flagrante. Donc, cette espèce de concombre noir rayette jaune, c'est une néphile, une grande araignée, une femelle. Et l'espèce de petite crotte de nez orange là-dessus, c'est un mâle taille adulte. Donc, la femelle est l'adulte, donc le mâle ne va plus grandir. Donc ça, c'est un des exemples de différence de taille extrême qu'on peut avoir chez les araignées. Alors, ce que j'ai dit, c'est principalement valable pour les non-migales. Chez l'immigale, les organes sexuels sont plus difficiles à voir, et on va utiliser d'autres techniques. D'ailleurs, en parlant de migales et de tarantules, j'aurais une petite chose à vous soumettre. Voici six photos d'araignées. D'après vous, lesquelles montrent les tarantules ? C'est la C, non ? La C ? C, E ? On a un F là-bas. On a un F là-bas. On est loin. Qui est d'accord pour dire que E et C, ce sont des tarantules ? C'est la C. C'est la C. C'est la C. C'est la C. OK. Donc, du coup, de ce qu'on dirait, vous êtes principalement sur E, un peu sur C et pas trop sur les autres. Et en fait, la seule tarantule qu'il y a, c'est bien F, celle-là. On a un petit gagnant là-bas au fond. D, C et E, ce sont des migales. Alors, certains pourront ne pas comprendre, parce qu'on associe traditionnellement les tarantules et les migales, mais en fait, ce sont des choses complètement différentes. En français, tarantule, ça désigne une seule espèce, qui est Lycosa tarantula. C'est une espèce de lycosidée qui vit dans le sud de la France, ce qui n'est pas une migale. Alors qu'en anglais, le mot tarantula, lui, désigne les migales de la famille des terraphosilées. Les grosses, comme ça, bien colorées, qu'on voit dans les films. Et comme la culture anglaise a tendance à percoler dans notre culture, il y a eu une confusion qui s'installait entre les termes anglais et le terme français. Alors, qu'est-ce qu'une migale ? Qu'est-ce qui différencie une migale d'une non-migale ? La différence se situe au niveau des chélissères. Les chélissères, c'est ce qui permet à l'araignée d'injecter du venin. C'est constitué de deux parties, une base et un crochet. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des crochets à venin. Chez les migalomorphes, les crochets sont parallèles entre eux et à l'axe du corps. Et quand l'araignée est morte, en fait, ça fait une sorte d'attaque de piolet. Tandis que chez les araignéesomorphes, les crochets se croisent et quand l'araignée est morte, ça fait une sorte de pince, une sorte de tenaille. Et c'est sur ce critère qu'on va différencier les migales des non-migales des araignées au mort. Alors, il y a d'autres caractéristiques biologiques qui permettent de séparer ces groupes. Mais c'est vraiment le critère des félissères qu'on va utiliser pour identifier rapidement si c'est une migale ou pas. Et des migales, il y en a en France. En France métropolitaine, pas besoin d'aller en Guyane. Alors, on a une petite vingtaine d'espèces. La plupart sont sudistes, mais il y a deux espèces de la famille des Attipidés qui peuvent se retrouver dans toute la France. Aussi bien dans le sud, qu'ici à Lyon, j'en ai déjà trouvé près du campus de la Doua. Et aussi bien qu'à Paris, il y a des migales qui ont été retrouvées dans la forêt de Fontainebleau, par exemple. On les appelle des migales à chaussettes parce qu'elles tissent une toile en forme de chaussette. On peut voir schématiser ici. Elle est extrêmement cryptique dans le sol. Et quand une proie va venir marcher dessus, la rainée va sortir et harponner la proie par en dessous. Donc les femelles vont rester dans leur tube et c'est les mâles qu'on peut avoir la chance de croiser en général. Parce que les mâles vont sortir de leur tube et se mettre à chercher des femelles. Alors si on revient à notre céphalothorax, on a vu que ça portait les pattes, les pédipalpes, les cuillissères. Mais ça porte aussi les yeux. Et j'ai une nouvelle question à vous soumettre. Combien d'yeux ont les araignées ? 8. Qui dit plus, qui dit moins ? Vous êtes tous d'accord avec 8 yeux ? 6. 6. On a un 8 et un 6. D'autres nombres ? D'autres propositions ? Alors, effectivement, la majorité des araignées ont 8 yeux. L'autre partie a 6 yeux. Mais il existe des exceptions. Des araignées qui ont 4 yeux. Des araignées qui ont 2 yeux. Et même des espèces totalement aveugles. Qui sont en général gavernicoles. Qui vivent dans le noir et où le sens de la vue n'est pas vraiment utile. Malgré ce nombre important d'yeux, les araignées sont, pour le dire franchement, clairement bigleuses. A l'exception des salticidées. Donc, voici une photo de la face. Qui, elles, ont d'excellents yeux. Qui peuvent voir en 3 dimensions, en couleurs, puis ont une excellente acuité. Donc, à part cette famille-là, les araignées sont vraiment bigleuses. Et on peut se demander, comment une araignée perçoit-elle le monde qui l'entoure ? Sur quel sens repose sa perception de son environnement ? Et pour répondre à ces questions, il faut s'intéresser à ses poils. Enfin, poils. Ça, c'est un poil. Ça, c'est un poil. Les poils, c'est un truc de manifères. Et les araignées ne sont pas des manifères. Les structures en forme de poils qui les recouvrent, c'est ce qu'on va appeler des cétai. Ou céta au singulier, c'est du latin. Il y en a plusieurs types. Par exemple, il y a les trichobotris, qui vont être extrêmement sensibles aux vibrations d'air. Il y a certaines espèces qui peuvent localiser un papillon qui vole autour de l'air. Il y a certaines espèces qui peuvent localiser un papillon qui vole autour de l'air. Uniquement grâce aux vibrations dégagées par les battements de l'ail du papillon. Donc, c'est à ce point sensible. D'autres types de cétail servent de mécanosenseurs. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt détecter tout ce qui est contact direct ou des vibrations transmises, par exemple, dans le substrat. D'autres types de cétail sont des chémosenseurs qui vont détecter des composés chimiques. C'est tout ce qui est phéromones, CO2 et autres composés. En fait, on peut dire que les araignées entendent et sentent grâce à leurs poils. Alors, j'ai utilisé le terme cétail, mais on peut aussi utiliser un autre terme, celui de soie. À ne pas confondre avec la soie qui sort du cul de l'araignée. Donc, ce qui veut dire, en fait, que les araignées ne sont pas velues, mais elles sont soyeuses. Et ce petit changement de vocabulaire, ça peut aider à combattre ceux qui n'aiment pas trop les araignées. Donc, en parlant de soie, cette fois-ci, la soie qui sort du cul de l'araignée, la construction qui est emblématique des araignées, la chose à laquelle on les associe, ce sont les toiles, les toiles d'araignées. C'est une association qui est presque automatique. Alors, des toiles, il y en a plusieurs sortes. Il y a, ça ne se voit pas très bien là, mais il y a les toiles orbitées, qui sont des toiles géométriques avec une spirale, celles classiques, qui sont typiquement tisées par des araignées et des tetracnétiles. Mais il y a d'autres, mais il y a d'autres espèces qui tissent des toiles en nappe. Par exemple, le cas des algélinées, des tégénaires. Et des toiles en nappe, vous en avez probablement dans votre grenier ou dans votre cave, si vous en avez. D'autres familles, comme les séquestrisées, vont tisser des toiles en forme de tube, enfoncé dans une crevasse, avec une collerette d'une part de fils rayonnants. D'autres araignées peuvent tisser des toiles très chaotiques, faites d'un assemblage de fils presque aléatoire. La plupart de ces toiles ne sont pas collantes, en fait. Les toiles collantes, c'est vraiment caractéristique des toiles orbitées. J'aimerais vous présenter ma toile chouchoute, qui est celle d'une araignée qui vit dans le sud de la France, Circtophora Cisicola. Et en fait, sa toile, c'est un maillage extrêmement régulier. On dirait presque un filet de pêche fait par l'homme. Ça, c'est une toute petite araignée de quelques millimètres qui fait ça. Alors, bien que les toiles soient associées à la chasse des araignées, de nombreuses familles chassent sans toile. On a vu les salticidés, qui sont des araignées sauteuses, qui vont reposer sur leur vue pour localiser les proies. Les lycosidés, la famille à laquelle appartient la tarantule, va principalement chasser, pareil, avec la vue. On peut citer aussi les tomisidés, qui vont chasser à l'affût, donc immobiles. Elles vont presque attendre que leur croix leur marche dessus avant d'attaquer. Certaines tomisidés aiment chasser au niveau des fleurs. Et certaines espèces de tomisidés chloricoles, comme Nisumena latia ici, ont la surprenante capacité de changer de couleur pour s'adapter à la couleur de la fleur sur laquelle elles chassent. Comme des caméléos, en fait. À la différence que la palette chromatique de ces araignées est relativement limitée. Ça va du blanc au jaune, en passant par du blanc, du rose sur les côtés. Et le changement prend quelques jours. Alors, on l'a vu, les araignées sont des chasseuses. Et une des idées qui revient souvent dans la tête des gens qui ont peur des araignées, c'est l'idée que les araignées seraient dangereuses. Est-ce que c'est le cas ? Et c'est ce que nous avons revoir. Alors, pour cela, j'aurais encore une troisième question à vous poser. Alors, voici trois phrases, trois propositions. Il y en a une qui est juste. Laquelle ? Qui pense que les araignées sont vénémeuses ? Personne. Qui pense que toutes les araignées sont vénémeuses ? Qui pense que seules certaines araignées sont vénémeuses pour l'homme. Ouais. Alors, en fait, je vous ai menti, ces trois phrases sont toutes fausses. On va voir, on va voir pourquoi. Déjà, qu'est-ce qu'un organisme vénémeux ? Qu'est-ce qu'un organisme vénémeux ? Un organisme vénémeux va synthétiser du venin, qui est une substance toxique relativement complexe, et surtout possède l'appareillage nécessaire pour l'injecter, pour le diffuser. Les organismes vénémeux, en revanche, vont synthétiser ou accumuler du poison, qui est une substance toxique relativement simple, et surtout ne possèdent pas d'appareillage pour diffuser cette substance toxique. Grosso modo, pour vous faire envenimer par un organisme vénémeux, vous devez vous faire attaquer par lui. Mais pour vous faire empoisonner par un organisme vénémeux, vous devez le manger. Donc les araignées, comme on l'a vu, possèdent des chélisères, donc l'appareillage pour injecter du venin, ce sont donc des organismes vénémeux. Par contre, dans cette définition, il n'est nullement fait mention de l'homme, il n'est nullement fait mention de l'effet que pourrait avoir le venin sur l'homme, il n'est nullement fait mention de si l'appareillage qui injecte le venin peut percer la peau. Un organisme est vénémeux, indépendamment de s'il a des effets sur l'homme. C'est pour ça, en fait, que dire qu'un organisme est vénémeux pour l'homme, ça n'a pas vraiment de sens. Il ne faut pas confondre la notion de venimosité avec la notion de dangerosité pour l'homme. On peut dire qu'un organisme est dangereux pour l'homme, mais on ne peut pas dire qu'un organisme est vénémeux pour l'homme. Pour en revenir à la question initiale de savoir si les araignées sont vénémeuses, on va plutôt raisonner en termes de risque. Un risque, c'est grosso modo le produit de la dangerosité d'un événement et de la chance que ça arrive. Par exemple, si on se faisait heurter par un géocroiseur, un énorme astéroïde, on serait tous morts. C'est un événement extrêmement dangereux, pourtant les chances que ça arrive sont extrêmement faibles. Donc du coup, on s'en fout des géocroiseurs. C'est pour ça que la notion de dangerosité toute seule, ce n'est pas vraiment quelque chose de pertinent. Il vaut mieux parler de risque. Ah oui, j'avais oublié de dire, pour la deuxième phrase qui était celle qui était la plus, presque la plus juste, c'est que quasiment toutes les araignées sont vénémeuses. Mais il existe quelques exceptions qui sont pour la plupart réunies dans la famille des Zuloboridées. Donc des araignées non vénémeuses, qui représentent à peu près 0,5% de toutes les araignées qu'on a découvertes. Donc elles ne sont vraiment pas nombreuses. Et pourtant, de ces Zuloboridées, on en a 4 en France. Donc voici Zuloborus volkenarius, une de nos espèces. Donc pas la peine de partir dans des contrées exotiques pour trouver des araignées qui possèdent des caractéristiques spéciales. Donc pour en venir au niveau des risques, de la dangerosité et des probabilités. En matière de dangerosité, on peut dire que le venin des araignées est un outil spécialement destiné à la chasse, qui a évolué pour être efficace sur les proies chassées par l'araignée. Comme l'homme ne figure pas encore à son vénu, le venin est en général peu actif sur nous. De plus, à la grande différence des venins d'insectes, les venins d'araignées ne sont quasiment pas allergènes. Donc autant si vous faites piquer par une abeille, vous pouvez faire un nœudel de quin qui est mourir dans 3 minutes. Avec les araignées, ça ne va pas être le cas. Par contre, les araignées peuvent transporter des bactéries sur leur chélicère, ce qui peut résulter en une infection dite secondaire. C'est-à-dire que l'araignée vous mord, ça ne vous fait rien. Par contre, les bactéries sur ces chélicères sont déposées sur votre peau et infectent la blessure. Mais ce danger-là, ça existe aussi pour, par exemple, les griffures de chat. C'est pour ça qu'en cas de blessure cutanée, il faut bien se désinfecter. En termes de probabilité, il faut déjà dire que très peu d'araignées peuvent percer le derme humain. Donc pour réussir à vous faire mordre, vous devez déjà trouver une araignée qui est capable de percer, de mordre un être humain. Ensuite, une morsure ne se revient que dans des situations très spécifiques. Le réflexe de base d'une araignée en cas de danger, c'est la fuite. Il y a certaines araignées qui peuvent prendre des postures intimidantes, genre elles lèvent les pattes en mode « je suis dangereux ! » comme ça. Elles présentent d'ailleurs souvent des couleurs dites « aposématiques » qui disent qu'elles sont dangereuses. Et les morsures, ça survient, c'est vraiment le réflexe ultime de défense de l'araignée. Ça survient quand elle ne peut pas fuir et qu'elle est en train de se faire écraser. Par exemple, s'il y a une araignée qui est sur vous et que vous essayez de la manipuler dans l'écrabouillant, là, elle risque de vous mordre. Par exemple, un autre exemple, c'est si l'araignée est sur votre peau, mais qu'elle se fait écraser contre votre peau par un tissu tendu. Là, c'est aussi un cas où elle peut remorger. Donc en fait, les morsures d'araignées, ce sont des choses, des phénomènes extrêmement rares. Et à peu près 99% de ce qu'on va vous présenter comme étant des morsures d'araignées, ne sont pas des morsures d'araignées. Enfin, en lien avec ce que j'ai dit plus tôt, que le venin, ça sert à chasser, c'est une ressource très précieuse pour l'araignée. Le venin est coûteuse pour l'organisme à être synthétisé. C'est pour ça que du point de vue de l'araignée, injecter du venin en cas d'une morsure défensive, c'est du gâchis. Et c'est pour ça que l'injection du venin est loin d'être systématique en cas de morsure. On parle d'ailleurs de morsure sèche, pour parler de ces morsures sans injection. Du coup, les araignées ne sont pas vraiment dangereuses et les probabilités que vous soyez mors sont très faibles. Du coup, au final, on peut dire que les araignées ne représentent pas un risque pour la santé des êtres humains. Et dans ce cas, pourquoi a-t-on peur des araignées ? Pourquoi est-ce que c'est une peur si répandue ? Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que la peur, ça serait quelque chose d'inné, à l'héritage de nos lointains ancêtres qui avaient à combattre des araignées space marine ultra dangereuses. En fait, il n'existe aucune preuve, ni archéologique, ni paléontologique, que nos ancêtres côtoyaient des araignées plus dangereuses. Et les études qui montrent que la peur est innée présentent de nombreux biais méthodologiques. Donc, leurs conclusions sont à prendre avec des pincettes. En fait, si on étudie la peur des araignées, on se rend compte que c'est un phénomène typiquement occidental. Chez des cultures, par exemple en Afrique, comme en Amérique du Sud, où les gens côtoient des espèces qui là peuvent vous faire passer un très vilain quart d'heure, on n'a pas cette peur généralisée des araignées. Donc, en fait, la peur des araignées, c'est vraiment quelque chose de culturel, de social. Et ce qui est vicieux dans nos sociétés, c'est que cette peur est malheureusement auto-entretenue par les fake news qui sont propagées et de bouche à oreille et via les médias. Il y a des journalistes qui n'hésitent pas carrément à mentir, à désinformer, juste pour surfer sur la peur des derniers. Parce que la peur, ça fait vendre. Un titre putaclic, c'est toujours mieux qu'un titre normal, qu'un titre véridique, malheureusement. D'ailleurs, en parlant de fake news, de légendes urbaines, je pense que vous avez déjà été confrontés à ça. Par exemple, peut-être avez-vous entendu des histoires de gens qui se retrouvaient avec des... qui se sont faits morts par des araignées, et l'araignée aurait pondu sous leur peau. Des variantes, c'est pondu dans les yeux ou dans d'autres endroits. En fait, ça, c'est complètement faux. Une araignée, quand elle ponce, c'est comme un être humain qui fait caca. Ça pousse, c'est mou, ça tombe. C'est pour ça que les araignées vont faire des cocons pour protéger leur jeu. Parce que c'est extrêmement fragile. Alors, on avale 6 ou 7 araignées chaque année. On pourrait se dire, ouais, c'est plausible. Sauf que, comme on l'a vu, les araignées possèdent des chémosenseurs. Ils vont détecter le CO2. Et la bouche, ça va exhaler du CO2. Donc les araignées vont plutôt fuir la bouche. 6 ou 7 araignées, c'est... À la limite, ils ont toute une vie si vous êtes vraiment malchanceux. Et une troisième légende urbaine, c'est qu'une araignée, quand elle mord, laisse 2 points. Ça, c'est la plus polosible. Parce qu'on a vu que ça avait 2 crochets. Donc on va se dire que ça laisse 2 marques. Mais les espèces en France sont bien trop petites pour laisser 2 marques. Et de plus, quand il y a une inflammation, la zone est complètement distordue. Et du coup, on voit encore moins les 2 marques. Et j'en profite pour dire que les médecins, les infirmiers, les pharmaciens ne sont pas des araméologues. Ils n'ont aucune formation en matière d'araignées. Donc si un médecin vous dit, j'ai diagnostiqué une morsure d'araignée, il a sans doute une très bonne boule de cristal. Cette présentation est terminée. Merci de m'avoir écouté. Je vais faire un petit peu de pub pour moi, puisque je suis également macro-photographe, en plus d'être araméologue. Vous pouvez me retrouver sur Flickr, Instagram, ou encore Facebook, sous le nom de Le Monde des Arthropodes, avec ce petit logo de Papine. Merci, merci, merci. Du coup, s'il y a le temps pour des questions... Ouais, tirez-moi, il y a des questions dans la salle. Alors, moi, j'ai une question. Quand elle fout le ballon, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Juste comment elles atterrissent, du coup ? Oh, bah, ça, c'est avec la chance, hein ! En fait, elles décollent, et parfois, elles atterrissent dans l'eau, elles se noient, parfois dans d'autres toiles, parfois sur une nouvelle ligne. Donc, disons qu'au niveau individuel, ça ne garantit pas la survie de l'araignée. Et par contre, au niveau de l'espèce, c'est un excellent moyen pour se diffuser et coloniser de nouveaux territoires. J'ai une question sur les... Tu sais, les toutes petites tirs qu'un tout petit corps et des immenses pâtes. Alors ? Elles, elles, du coup, elles n'ont pas deux corps différents, elles, elles sont juste là, enfin, c'est une autre... Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des faucheux. Les faucheux, en fait, il y a deux choses qui se cachent sous ce terme. Il y a tout d'abord les araignées de la famille des folcidés, qui, elles, ont un corps boudiné, de très longs pâtes, mais qui vont faire des toiles. Et là, il y en a probablement... Il y en a peut-être dans les coins... C'est bon, c'est vrai. Au niveau des fenêtres. Mais le problème, c'est que faucheux, ce terme est aussi appliqué à des opilions. Les opilions, ce sont des arachnides, comme les araignées, les scorpions. Sauf que, comme tu l'as dit, elles n'ont encore en une seule partie. Et ça, donc, ce ne sont pas des araignées. Et à la différence des araignées, elles ne tissent pas de toiles. Elles n'ont fait pas de glandes à soie, donc elles ne peuvent pas produire la moindre soie. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème avec les non communs, parce qu'un seul non commun peut se cacher plusieurs choses. Quand quelqu'un parle, par exemple, de faucheux, on ne sait pas s'il parle des opilions ou s'il parle des araignées de la famille des folsides. Il leur donne des faux mutipules. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Les mutipules étant, en fait, les cousins, c'est une espèce de diptère qui ressemble à des moustiques, mais en dimension XXXL. D'ailleurs, en anglais, c'est daddy-long, c'est daddy-long-laise. Mais ça, c'est pareil, ça s'applique aussi aux folsides, aussi aux opilions. Une petite question sur les araignées prolongues, qui ont une toile assez particulière au milieu. Et je ne sais pas si vous savez, est-ce que ça a une fonction ? Est-ce que c'est esthétique ? Alors, effectivement, ce que tu parles, c'est ce qu'on appelle des stabilimentas, avec cette bande de soie en zigzag épaisse. Faut un temps, on pensait que ça servait à renforcer la toile, mais cette hypothèse a été abandonnée. On ne sait pas encore exactement à quoi ça sert, mais on constate que ça semble jouer un rôle dans l'attraction de certaines points. Peut-être que ça reflète des UV, mais on ne sait pas encore. Et ça permettrait également aux grands animaux d'éviter de rentrer dans la toile. Ils voient les trucs blancs, ils se disent, on va passer ailleurs. Chez d'autres espèces, on observe aussi des stabilimentas qui peuvent prendre d'autres formes. Par exemple, chez les cyclosa, elles vont en fait accumuler plein débris, et là, le stabilimenton va servir de protection. En fait, elle va se camoufler au milieu des débris, comme ça, les prédateurs ne vont pas la reconnaître. Et l'araignée sans venin dont je vous ai parlé tout à l'heure, Iloborus walkinaerius, on peut la retrouver avec des stabilimentas au niveau de sa toile. Ok. Merci. Ces araignées, elles sont capables de spécialiser sur un type de proie ou en gros, tout ce qui passe sur le dessus ? Alors, il y a certaines araignées, oui, qui sont spécialisées sur un certain type de proie. Par exemple, il y a les araignées bola, ce sont des araignées exotiques qui vont produire des phéromones pour attirer des papillons et elles vont produire en même temps une boule visqueuse, collante, qui va pendouiller un fil. Donc quand l'araignée va passer autour de l'araignée, l'araignée va se mettre à agiter sa boule et la lancer sur le papillon pour l'attraper en plein vol. Donc ça, c'est l'exemple d'araignées spécialisées sur les papillons. Il y a certaines araignées qui sont spécialisées de la chasse aux araignées qui vont se promener, qui vont en fait titiller la toile d'araignées qui font des toiles pour en fait leurrer. L'araignée va croire que c'est une proie, elle va venir à manger ! Sauf que là, l'araignée prédateur qu'on appelle l'araignée pirate va mordre une patte de l'araignée proie qui ensuite va se rendre compte que c'est pas de la bouffe. Elle va se retirer dans sa cachette mais le venin faisant son effet elle va mourir. Et donc l'araignée pirate va la consommer. C'est sans pitié le monde des araignées. Je ne vous parle même pas des mâles. Qu'est-ce qu'il y a comme araignée spécifique qu'on trouve à Lyon ? On trouve des mygales les mygales de la famille des atypidées. On peut trouver des uloboruses et des idiothèses donc des araignées qui n'ont pas de venin. On peut également trouver quelques petites araignées qui ne sont pas très communes. Bon là, il faut une loupe binoculaire pour pouvoir les déterminer et les apprécier. Et sinon, on a quand même je dirais dans la région lonaise on a peut-être 800 espèces d'araignées. En France, on en a dans les 1750 environ et au niveau mondial 50 000. Comment vous pouvez avoir peur ? Alors, au niveau de la peur des araignées, il y a ce qu'on appelle l'arachnophobie. L'arachnophobie, c'est une phobie, c'est une peur intense. Moi, j'étais arachnophobe. Une fois, il y avait une petite araignée dans l'habitacle d'une voiture, j'étais sur la banque derrière. J'ai failli m'éjecter de la voiture à tirer sur la route parce qu'il y avait une araignée. Ça, c'est vraiment de la phobie, une peur intense. C'est ce qui est le plus difficile à soigner. pour les autres types de peur, si tu es juste en voyant des araignées, ce n'est pas une phobie. Il faut bien différencier ça. Ce qui m'a permis de me guérir, ça a été en fait la curiosité et la connaissance. J'étais extrêmement curieux, je le suis toujours. Et malgré le fait que ça me terrorisait, je me demandais comment ça vivait, cette petite bête. Et un jour, on m'a offert le livre Les fourmis de Bernard Werber. Je ne sais pas s'il ne s'aide pas. Un excellent livre que je te conseille si je ne connais pas. Et ça m'a vraiment plongé dans le monde des petites bêtes. Le roman est centré sur les fourmis mais ça m'a vraiment mis à leur niveau. Et un peu plus tard, on m'a acheté un petit appareil photo compact à moins de 100 euros, vraiment un truc basique. Et je me suis mis en fait à photographier tout ce que je trouvais des insectes, des araignées, des nipates et à les poster sur des forums pour me demander c'est quoi ce truc, ça dit comment. Et c'est en fait comme ça, via la photo et en apprenant à les connaître que ma phobie est partie petit à petit. Merci bien pour cette présentation. Merci. 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 Merci.